Bokertov, nous sommes le 3 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et c'est avec plaisir que l'on retrouve Daniel Haïk depuis les studios Qualita. Bokertov, Daniel, et on commence bien sûr avec vous, et bien par faire ce point sur la guerre en Ukraine. Oui, Bokertov, Christophe, durant la soirée d'hier, on a fait état d'une forte explosion près de la gare ferroviaire de Kiev, la gare centrale, selon des sources ukrainiennes, des débris d'un missile russe qui a été intercepté, et qui aurait été intercepté au-dessus de la capitale, ont endommagé les systèmes de canalisation et de chauffage près de la gare. C'est ce qui aurait provoqué cette explosion. De sources américaines, on a dit que les forces russes semblaient, ces dernières heures, intensifier leur bombardement contre des infrastructures dans la capitale ukrainienne. Hier, le maire de la ville de Kharsan, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé la chute de cette ville entre les mains des forces russes qui ont pris contrôle de la mairie. Le maire Igor Khuligayev a supplié les forces russes de ne pas tirer sur des civils. Et puis, pour la première fois depuis le début des combats, le ministère russe de la Défense a reconnu qu'en une semaine, quelques 500 soldats russes avaient été tués au cours des combats et 1500 autres blessés. Ceci étant, on estime que plus d'un million d'Ukrainiens sont actuellement en fuite vers les frontières du pays. Et le flux des réfugiés ne cesse de s'amplifier. Ceci étant, le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine et avec Volodymyr Zelensky. Oui, effectivement, apparemment, c'est le président Zelensky qui a appelé le Premier ministre israélien pour tenter de poursuivre le dialogue dont a mis en fin de semaine dernière et pour évoquer l'aide humanitaire qu'Israël fournit à l'Ukraine. On ne sait pas si Zelensky a voulu utiliser Israël pour intervenir auprès de la Russie, dans une forme de médiation, apparemment. Toujours, Naftali Bennett aurait ensuite téléphoné à Vladimir Poutine. Ce dernier a expliqué au Premier ministre israélien que seul un accord protégeant les intérêts défensifs de la Russie, a-t-il déclaré, pourra mettre fin à l'actuelle confrontation. Il faut souligner que ces conversations téléphoniques sont intervenues alors que l'État d'Israël a voté hier en faveur de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies condamnant l'agression russe en Ukraine. 141 pays ont soutenu cette résolution, 5 ont voté contre. Je vous rappelle qu'hier, le président Zelensky a lancé un appel aux Juifs du monde entier. Il leur a demandé de ne pas rester silencieux face à l'agression russe. Le ministère israélien des Affaires étrangères a lancé hier une mise en garde. Une mise en garde en direction des Israéliens qui se trouvent actuellement en Biélorussie. Ces Israéliens sont priés de ne pas se rendre dans le sud du pays, donc près de la frontière avec l'Ukraine. Et on leur demande instantanément de s'inscrire à l'ambassade israélienne à Minsk. Le reste de l'actualité en Israël, toujours avec vous Daniel, et le président Herzog en visite éclair sur l'île de Chypre. Et oui, en effet, cette visite était destinée à rassurer les dirigeants chypriotes qui redoutent un rapprochement entre Israël et la Turquie, en particulier dans le cadre de la visite officielle que le président Herzog doit effectuer le 9 mars prochain à Ankara. Dans une conférence de presse commune avec le président chypriote, le président Herzog a pris l'engagement que rien dans sa visite en Turquie ne se fera au détriment des relations stratégiques développées par Israël avec l'île de Chypre. C'est donc une déclaration du président israélien. Pour la seconde fois, le ministre arabe israélien, la coopération régionale, a fermement démenti les accusations selon lesquelles Israël était un état d'apartheid. Et oui, il s'agit d'Isaoui Frej, qui est membre du parti Meret, ce parti de la gauche sioniste, qui a déclaré « Israël n'est pas un état d'apartheid, si c'était le cas, je n'aurais jamais pu, en tant qu'arabe israélien, devenir ministre du gouvernement. » Certes, Israël a de nombreux problèmes, mais il est impossible de qualifier l'état d'Israël d'état d'apartheid, a-t-il déclaré en réponse au rapport publié, vous vous en souvenez, le mois dernier, par Amnesty International, un rapport qui avait accusé l'état d'Israël d'être un état d'apartheid. Un rapport qui, également, n'avait fait aucune distinction entre les arabes israéliens, qui vivent à l'intérieur de la ligne verte, et les palestiniens vivant en Judée et en Samarie, dans les territoires palestiniens.